Les places maintenant à la première provinciale avec un match capital pour Oupion qui se déplaçait à Flavion samedi après-midi. Une victoire permettait aux Fraisiers de retrouver leur première place au classement. Thomas Béchet et Philippe Morel. Monsieur Boulanger emmène les 22 acteurs. Flavion est privé de Lambert, Dumont et d'Alexandre Delcourt. Elson était incertain et est finalement présent. Friture et N1 sont eux de retour dans le groupe. Oupion de son côté est orphelin de Gurzéver, Pirard et Thireau. Flavion évolue aujourd'hui en bleu et Oupion en rouge. Il y a l'appel de De Guest. On préfère jouer court avec Bridou. Villette, centre de Villette, pas mauvais. Point de pénalty et là, autobut de la part de Delcourt qui avait tenté de prendre ce ballon et qui l'envoie au fond de ses propres filets. 17 minutes de jeu, 0-1. Pour Oupion. 36 minutes de jeu, Huet pour donner ce coup franc. C'est direct et ça part bien. Et bel arrêt de Mulquins qui s'empare de ce ballon. Mais il était bien tiré. Ce coup franc d'Huet à 35 mètres des buts. Et c'est la mi-temps. Ici, Oupion mène 0-1 et est à nouveau virtuellement leader de la P1. Guillaume Collinet, le centre à suivre peut-être. Non, le crochet à la place. Le centre du gauche maintenant. Il est bon pour Antonin Collinet. C'est but, c'est non ! Quel arrêt ! Mais quel arrêt de Martos qui empêche l'égalisation de Flavion à la 74ème minute. 76 minutes. Coup franc pour le pied droit des nains. C'est tendu et c'est repoussé par Martos. Belle intervention de nouveau du portier de Oupion. Avec Bridou qui conserve. Moutoui, ça passe. Le centre maintenant. Deuxième poteau à la reprise et c'est but. Le goal d'Huet qui inscrit là son 14ème but de la saison. Alors qu'on est à la 90ème minute. Quel débordement de la part de Moutoui. Et le centre qui était tendu au deuxième poteau. Repris victorieusement par Huet. 0-2 pour Oupion qui s'impose et reprend officiellement la tête de la P1 à deux journées de la fin. Les Fraisiers ont deux points d'avance sur Spi. Et ont à nouveau toutes les cartes en main pour décrocher les lauriers. Flavion de son côté loupe l'opportunité de se rapprocher de la 3ème place occupée par Rochefort. Et dit certainement adieu à son rêve de tour finale. Flavion Oupion 0-2. C'était une grande victoire point de vue caractère. Et on s'est tous battus les uns pour les autres. Et voilà pendant deuxième mi-temps on a quand même pas mal souffert. Mais en serrant les coudes on est passé au-dessus. Et on arrachissait une victoire importante. Je sens qu'il y a un joueur dans mon dos. Je sens que je dois la dégager. Mais je la dégage vraiment mal. Je la mets dans mon goal sans le savoir. Et c'est vrai que j'aurais préféré la mettre à côté du but. Tant qu'on n'aura pas un point en plus que Spi au 30ème match. Et bien voilà rien ne sera fait. Donc on va tout donner ces deux matchs où on va tout donner. En espérant faire un 6 sur 6. Et comme ça on ne doit même pas attendre les résultats de Spi. Et comme ça on sera champion cette année. Si on gagnait aujourd'hui vu les calendriers de Rochefort à Cesse. Et on allait le dernier match à Nîmes pour jouer le tour final. Bon maintenant il y a très peu de chances. Ce sera le cas. Mais on verra de toute façon la saison est de toute façon réussie. J'ai annoncé à Bernard que je le laissais un peu tomber. Parce que ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble. Mais voilà moi j'habite quand même à 130 kilomètres de Ouipion. J'habite Malmedy. J'ai fait l'effort pendant un an et demi. Et voilà ici je me rends compte que les kilomètres commencent à me peser tout petit doucement. Donc montée 2 sera Damien Baudard. On va dire la boucle et la boucle. Puisque Damien a joué sa première année en équipe première. Avec moi comme capitaine à Molinier. Oui et Jean-François quand vous voyez des joueurs de Ouipion ça vous parle. Puisque vous avez été T2 à Ouipion. Et puis Spi c'était presque le premier et le dernier club. Votre cœur balance de quel côté pour le titre ? Pour moi que le meilleur gagne. Il n'y a pas de... Réponse Mourmand. Oui et bien non. Et puis Spi j'ai joué à Spi. Donc peut-être plus pour Spi parce que j'ai plus d'années là. Mais voilà. Pour moi ça n'a pas d'importance. C'est bien vous êtes un informateur. Puisque vous venez de nous dire que Bernard Boutet c'est un Ransard dans le Haino qu'il ira jouer. Voilà. On peut regarder le résultat. Flavion qui a joué deux fois. C'était peut-être de trop rapprocher en tout cas de jouer mercredi et samedi soir. Ils auraient peut-être pu jouer lundi pour avoir toute leur chance contre Ouipion. Mais enfin bon ça c'est extrapolation. Vous voyez donc ces deux résultats. Au classement. Et bien Ouipion reprend la première tête. Deux points d'avance. Et ce qui nous intéresse c'est Rochefort, Nîmes et Assès qui peuvent encore aller au tour final le week-end prochain. Dimanche le match clé à mon avis du championnat et du titre c'est Rochefort Ouipion. Vous avez compris pourquoi si Rochefort perd ce match-là aussi a dû au tour final. Parce que Nîmes est juste derrière et Nîmes jouera à Anden. Donc pour la descente et pour la montée. Vous voyez les trois descendants sont là pour le moment en orange. en haie, meubée et larquée. Mais Anden, Ligny, Fosse et même un peu pêche qui a encore besoin d'un petit point sont au coude à coude. Voilà pour la première provinciale.